Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. On marche sur place, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement corps complet. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. On va faire ça dans le plaisir et c'est vous qui décidez. Alors, je vais vous proposer plein d'options et là où vous avez à prendre des décisions, c'est je fais celle-ci, je fais celle-là, c'est essayer pour éviter d'être étourdie dans ses choix. Je vous propose d'en garder une ou deux ou la pratiquer avec moi. Puis la prochaine fois que vous revisitez les contenus qui sont en ligne sur la chaîne YouTube de la station, à ce moment-là, vous pourrez changer. D'accord? On fait ça, vous êtes d'accord? On marche ou on jogge, vous allez constater qu'il y a des choses que je mentionne deux, trois, quatre fois, OK, pour des fins pratiques, c'est-à-dire la marche et la version sans saut. Le jogging, c'est la version avec saut. Je vais vous encourager à choisir la meilleure option pour vous. Moi, je me promène dans des alternatives, OK? C'est parce qu'il n'y en a aucune, je vais meilleurs. C'est vraiment de savoir celle qui va coller à ce dont vous avez besoin pour vous amener plus loin dans vos objectifs. Êtes-vous prêts? Je pense que tout a été dit. Si on fait un plier-pointe, est-ce que ça vous dit quelque chose? Plié-pointe. Juste ça. Et en parlant justement de jargon, je veux vous inciter à ne pas vous critiquer, à ne pas vous juger si vous ne connaissez pas la terminologie, OK? Un, ça s'apprend. Et deux, c'est vraiment quelque chose qui est un peu comme une deuxième, une troisième langue. Alors, on démitit tout ça ensemble. Et si à l'inverse, vous connaissez super bien le jargon, tant mieux. J'espère peut-être que ces contenus-là vont vous inspirer du côté des variations. Peut-être que je peux vous conseiller au niveau de votre technique d'exécution. Alors, il y a plein d'autres affaires que je peux venir chercher. Et dans tous les cas, même si on veut s'enlever de la pression, on veut quand même, d'une certaine façon, performer. C'est-à-dire, présenter, être la meilleure version de qui on peut être. Alors, je vous invite à faire ça avec moi aujourd'hui. En cet instant, là, on va faire compter chaque seconde. Ici, on faisait trois pliés-point. Un, deux, trois. Regarde. Moi, j'utilise l'espace que j'ai. Je vous invite à faire pareil. Un, deux, trois. Un, deux. Ici, on pliait juste un petit peu plus. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Et on met les bras. Pourquoi pas? Un. Alors, ce qui est intéressant, vous allez me constater, au moment où vous commencez à avoir quelque chose, je vous amène un peu plus loin. OK? Et c'est pas malin, là. L'intention, elle est bonne. C'est-à-dire, on reste à l'extérieur de sa zone de confort et on sourit. Un, deux, trois. Si votre espace ne vous permet pas d'aller plus grand que ce que je fais, c'est bien parfait. Mais si vous avez de la place, allez-y. Faites-moi une belle amplitude. Pensez à votre posture. Amusez-vous là-dedans. Ha! Un, deux, trois autres fois. Et déjà, mine de rien, on aura déjà ce premier bloc derrière nous. OK? Continuez comme ça tout de suite pour le deuxième bloc. Les pieds un peu plus larges que les hanches, on va aller plier la jambe droite, plier et remonter. Est-ce que ça va? Êtes-vous capable de penser à mettre le poids davantage sur le talon? Les orteils devraient pouvoir bouger. Ça va? En deux temps, pourquoi pas descendez. Imaginez que vous allez vous asseoir. Encore. Un, deux. Amplitude, posture. Inplication des abdos. OK? Un, deux. Et peut-être que je... Je devrais vous le mentionner parce que j'y pense présentement. On inverse. Un, deux. La détente des trapèzes. Ça va? Je fais toujours un peu la démonstration de ce dont je parle. C'est un outil pédagogique parce que... Bien, je pourrais supposer que vous n'avez pas envie d'entendre que c'est des trapèzes, mais à l'inverse, je vais supposer que vous avez envie de connaître les vrais noms des muscles. Descendez et montez. Puis même que j'irais un peu plus loin, j'ai envie de penser que vous savez déjà, peut-être, que c'est les trapèzes. OK? Descendez, montez. Un peu plus bas, un peu plus loin. On y va. Yes. Il y en reste quatre. Est-ce que ça se passe effectivement ici, là, dans la jambe? Deux. Implication des abdos. On change de côté. C'est huit. Sept. Vos meilleurs. Six. Est-ce que ça vous aide quand vous entendez les contes? Je ne sais pas. J'essaie de ne pas vous bombarder de contes. Mais c'est des repères. Ça reste ça. On inverse. Huit. Allons-y. Yes. Vous revisitez les contes quand vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de la station. Ça vaut la peine. Il y a plein, 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 plein de contenu. 4-4. Et on se retrouve déjà au troisième bloc. Je vous propose le burpee. Suivez-moi. On va aller un peu plus large que les hanches au niveau des pieds. Les bras vers le haut. Vous descendez jambes pliées ou jambes flex. On s'en va s'installer en position planche. Vous restez là. Vous pouvez toujours aller sur les genoux. Ou encore un entre-deux qui est quand même plaisant parce que ça va vous amener à le faire sur les pieds si vous le souhaitez. Ça va? On est ici. On remonte. Jambes soit pliées. Jambes allongées. Et on y va comme ça. D'accord? Suivez-moi. On descend. Position planche. On remonte. On allonge. Ça fait tellement du bien d'allonger les jambes. Il y a certainement un inconfort. Mais c'est un inconfort qu'on tolère parce qu'il est bon pour nous. On reste là. On revient. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous fait du bien? On descend. Plus on va le faire, plus vous allez vous sentir là-dedans. Vous allez vous sentir moins tri dans votre propre corps. On descend. On reste. Belle alignement. Hop. Encore. On descend. On reste. On va le faire une autre fois. D'accord? J'ai plein d'options pour vous si jamais vous n'êtes pas bien sur les mains. Alors, n'hésitez pas à ne pas lâcher sur les genoux si vous préférez. Voici vos options. Si jamais vous n'êtes pas bien sur les mains, revisitez comment vous vous placez pour bien espacer les doigts. Sinon, les poings, je trouve que ça reste une formule qui va plaire. Et encore, j'ai autre chose à vous proposer sur les avant-bras. Bon, évidemment, si vous êtes blessé, si ces options-là ne sont pas possibles pour vous, alternez, modifiez, changez complètement la pose. OK? Vous êtes ici. On tient. On respire. Je reviens en position planche. D'accord? Et vous l'aurez deviné, là où je veux vous amener, ça va être un push-up parce qu'un burpee, souvent, ça va se faire avec un push-up. Alors, sur les genoux, vous restez en planche si vous préférez. OK? On descend et on monte. Le push-up, soit on va le partir d'en bas ou d'en haut. OK? Je voulais partir d'en haut. Descend. Aïe, aïe, aïe. Et, bien, pour devenir bon dans un push-up, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des push-ups. OK? Et je vous dirais, est-ce que c'est absolument essentiel d'être bon dans un push-up? Pas forcément, mais là où c'est intéressant, c'est que ça va vous aider si vous tombez. Si on tombe en ski, en patin, si on s'en page, on tombe, bien, si notre haut du corps est capable de nous aider dans notre chute, ça peut éviter le pire. On ne veut pas cogner la tête. Oh my! encore. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que la fatigue s'installe? Bien sûr. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui. C'est ça que je veux. Je veux de l'endurance. On veut être capable d'en faire plus longtemps. Wow! Position planche. On reste. Est-ce que ça va? Je vous propose une dernière variation, puis après ça, on se retire premier. Alors, c'est un, deux, revient, un, deux, change, et on y va plus vite. C'est huit, c'est sept. On y va comme ça, puis on se retrouve aux étirements à tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Je vous propose d'aller un peu plus large que les hanches. Un bras vers le haut, vers le côté. La main qui est libre, je peux m'en servir pour ma côté. soutenir mon troncle ou la descente complètement. Inspirez, expirez. C'est un moment privilégié. C'est un moment que j'aime beaucoup. La dernière partie des capsules. Pourquoi? Parce que je vous invite à la réflexion. J'ai envie de vous demander comment ça s'est passé et j'ai surtout envie que vous ayez des réponses. Ça, ça a bien été. Ça, ça a moins bien été. J'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus ici. C'est beau qu'il le savait, hein? Puis des fois, si on ne le sait pas, bien la prochaine fois qu'on fait un mouvement, on se pose la question. Inspiration, yoga, un étirement. On inspire, on expire. Allez un petit peu plus en profondeur dans la jambe qui est pliée et on investe. Alors là, où je veux vous amener, c'est la réflexion de la semaine. Inspire, expir. Vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez. Et ça, je dis ça dans la mesure où souvent, dans les objectifs qu'on se fixe, on a l'impression qu'on est loin, mais c'est les autres qui sont comme soit en train de nous dire « Hey, tu es plus près que tu le penses. Et ça fait du bien de l'entendre parce que nous, on est souvent difficile envers soi, on pense qu'on n'est pas rendu, on est des fois presque en train de lâcher alors que, hey, on est plus près qu'on y pense, tu sais, on est plus près de l'arrivée qu'on peut penser. Et même quand on débute quelque chose de complètement différent, bien quand même, ça va petit pas par petit pas et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend, qu'on grandit à lancer la réflexion, la situation que j'avais envie de vous proposer cette semaine est sûrement du devant de la cuisse. On change à insérer que c'est. Est-ce que ça va? Les hanches restent alignées, implication des abdominaux. On essaie de relaxer autant que possible les trapèzes qui sont très tendus. ça va comme ça. Ce moment de la capsule, c'est un moment aussi où on essaie de récupérer côté respiration et c'est la raison pour laquelle je parle un peu moins vite, je parle un peu moins fort et je veux vous laisser m'y jeûner un peu sur la pensée de la semaine que je vous ai proposée pour y réfléchir, pour y penser comment ça s'applique à soi. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501